Pour mesurer les dimensions, vous avez besoin du matériel suivant. Un mètre ruban, un niveau et un dossier de mesurage disponible sur le site de Chassis Shop. Vous mesurerez les dimensions en 4 étapes. Vous contrôlez tout d'abord la position du seuil. Vous contrôlez ensuite si votre mur présente une feuillure. Puis, vous mesurez l'ouverture du mur extérieur et examinez enfin si vous avez besoin d'un pont de seuil. Commençons donc par le seuil. Il est très important que votre seuil extérieur ne pénètre pas trop profondément vers l'intérieur. Vous risquez alors de créer un pont thermique. Mesurez par conséquent la profondeur du seuil extérieur à l'arrière du mur extérieur. Cette distance diffère selon le type de châssis, aluminium ou PVC. Et si vous souhaitez un volet, vous trouverez les schémas de seuil sur le site de Chassis Shop. Avec un volet, cette distance doit se situer entre 6 et 8 cm. Sans volet, elle est de 2 à 4 cm. En cas de rénovation, il est possible que le seuil ne soit pas suffisamment profond, mais vous ne devez pas le repositionner. Lors de la prochaine étape, vous devez déterminer si votre mur présente une feuillure. Une feuillure signifie que l'ouverture dans le mur extérieur est plus petite que l'ouverture dans le mur intérieur. Mesurez par conséquent l'ouverture à l'extérieur et l'ouverture à l'intérieur. Et comparez les dimensions. Si l'ouverture dans le mur extérieur est plus petite que l'ouverture dans le mur intérieur, vous avez alors une feuillure. En cas de rénovation, il est possible que la pierre à l'intérieur soit invisible à cause de la finition. Pour pouvoir mesurer malgré tout l'ouverture de pierre à pierre, forez un petit trou dans la finition intérieure. Enfoncez un objet long et fin, par exemple un tournevis, dans cette ouverture jusqu'à la pierre. Mesurez la longueur du morceau de tournevis qui a pénétré dans ce trou et consignez-la dans le dossier de mesurage. Faites-le à gauche et à droite et mesurez l'ouverture entre la finition intérieure. Additionnez ces trois dimensions et vous obtenez la distance de pierre à pierre du mur intérieur. Comparez ces dimensions avec l'ouverture dans le mur extérieur et découvrez si votre mur présente une feuillure ou non. Vous savez désormais comment nous mesurons l'ouverture dans le mur pour commander des portes ou des châssis. Nous connaissons la position du seuil et savons si le mur présente une feuillure. Vous devez saisir les dimensions de l'ouverture dans le mur extérieur sur le site web de Chassis Shop. Il est préférable de les mesurer depuis l'extérieur. Mesurez la hauteur de l'ouverture verticalement depuis le seuil extérieur jusqu'au-dessus et mesurez la largeur horizontale de pierre à pierre. Attention pour les portes, vous devez toutefois soustraire de la hauteur le ressaut sur la pierre bleue. Il mesure généralement 1 cm. Complétez ces dimensions dans le dossier de mesurage et saisissez-les dans le webshop de Chassis Shop. Le webshop convertit automatiquement ces dimensions dans les dimensions de fabrication des portes et des châssis. Pour un mur avec une feuillure, le webshop augmente la hauteur et la largeur des portes et des châssis de sorte qu'il soit placé contre la feuillure. Pour un mur sans feuillure, le webshop réduit les dimensions des portes et des châssis afin qu'ils puissent être placés dans l'ouverture du mur. Vous devez maintenant contrôler si vous avez besoin d'un pont de seuil. Un pont de seuil est un petit seuil fixé au châssis. Il est nécessaire dans 4 situations qui se présentent généralement lors d'une rénovation. Première situation, lorsque la tablette intérieure est plus haute que le seuil extérieur. Dans ce cas, la hauteur du pont de seuil compensera cette différence. Deuxième situation, lorsque votre pierre bleue à l'extérieur est trop écartée de la feuillure. En d'autres termes, si le seuil à l'intérieur vient contre le châssis. Dans ce cas, la profondeur du pont de seuil compensera cette différence. Troisième cas, si le bord du seuil extérieur est sale et abîmé. Le pont de seuil dissimulera ce bord sale. Quatrième et dernier cas, vous avez besoin d'un pont de seuil avec des volets. Le caoutchouc sur la dernière lamelle s'ajuste parfaitement avec le pont de seuil, ce qui garantit l'étanchéité à l'eau et à l'air. Vous disposez maintenant de tous les éléments pour communiquer des dimensions parfaites sur le webshop de ChassisShop.be. Vous avez un doute ? Communiquez les dimensions provisoires, passez votre commande et demandez un poste mesurage à ChassisShop. Un expert mesureur viendra chez vous contrôler toutes les dimensions. Vous êtes ainsi assuré de disposer des bonnes dimensions. Vous pouvez alors les adapter sur la base du dossier de mesurage de l'expert. ChassisShop vous offre toute l'aide nécessaire pour placer vous-même vos portes et chassis. Formations mensuelles, vidéos, documents d'installation, etc. De plus, les portes et chassis sont fabriquées en Belgique et livrées prêts à monter. Grâce à nos services confort tels que l'aide au placement et le poste mesurage, nous nous assurons que vous achetiez des produits aux bonnes dimensions et les placiez sans aucun souci. Allez sur www.chassisshop.be et économisez beaucoup d'argent en plaçant vos portes et chassis vous-même avec notre aide.